Je vous rappelle alors quels sont pour nous les trois caractères de la solution politique. Cette solution politique doit comporter le retrait total des forces armées étrangères d'Afghanistan. Elle doit permettre au peuple afghan de choisir lui-même son destin et son expression politique comme tous les peuples du monde et en particulier comme les peuples qui ont la tradition d'indépendance et la fierté nationale du peuple afghan. Et en troisième lieu de rétablir l'Afghanistan dans sa situation historique traditionnelle qui est celle d'un pays non aligné qui ne peut pas constituer une menace pour les états voisins et qui ne peut pas être utilisé comme base ou comme support pour créer de telles menaces aux états voisins. Il y a à l'heure actuelle en Cisjordanie 783 000 palestiniens. Il y a à Gaza une population qui au total Gaza plus Cisjordanie fait 1 225 000 palestiniens. Et il y a dans ces mêmes territoires 14 000 israéliens. Donc 1%. Ce sont des territoires arabes occupés. Ils doivent être évacués. A partir du moment où ils sont évacués, le problème de l'organisation du peuple palestinien peut être traité de manière positive puisque c'est un peuple qui doit s'organiser en face, à côté de frontières internationalement reconnues, qui sont les frontières d'Israël de 1967. Et je vous indique à ce propos que lorsqu'on parle de frontières sûres et reconnues, des frontières internationalement reconnues ne peuvent pas et ne pourront jamais englober des territoires occupés. Ce qui signifie que pour que les frontières soient reconnues, il faut qu'il y ait l'évacuation des territoires occupés. Et à partir de cette situation, il devient possible de rechercher des relations de paix entre l'État d'Israël et les États voisins.